Bonjour, je m'appelle Christian, je suis paysagiste, j'ai une entreprise d'Espace Vert et aujourd'hui je vais vous montrer comment tailler une haie. Pour tailler une haie, voici quelques outils obligatoires. Premièrement, on a un sécateur qu'on va utiliser selon les arbustes, selon les haies, une cisaille à main. Là, on a un coupe-branche, ce qu'on appelle un coupe-branche, c'est un très gros sécateur qui nous permet de couper les branches. Là, nous avons un tailleux à perche, qui est très pratique pour tailler l'aie de certain hauteur, ça nous évite les escabeaux et les échafaudages. Et là, un tailleux est beaucoup plus court. Nous allons commencer à tailler notre haie avec nos outils à main, selon la grosseur des branches. Ce qui est très important, c'est de faire attention à ne pas faire de trous dans l'aie, d'essayer de respecter son alignement. Donc là, c'est notre haie qui va nous guider. On commence par le bas, et on le fait en montant. Dans votre haie, si vous rencontrez des branches plus grosses, elles seront difficiles à tailler à la cisaille. Donc deux options. Soit elle n'est pas très grosse, on prend un sécateur, sinon on utilise le coupe-branche. Celle-ci, je la coupe au sécateur. Pour tailler une haie comme celle-ci, une haie de conifère, nous allons utiliser un tailleux à moteur thermique. Vu la hauteur de la haie, nous allons prendre le tailleux à perche. Donc, de la même manière que la cisaille, nous allons tailler notre haie de bas en haut. Là, nous sommes devant une haie de cupris au séparis, située de conifères, comme les tuyens. Il n'y a pas tellement de saisons pour les tailler, mais évitez de les tailler l'hiver, surtout quand ils gèlent. Taillez-la régulièrement, ce sera toujours plus facile à entretenir et à respecter l'alignement. La tailler deux fois par an, c'est très bien. Aujourd'hui, vous avez appris à tailler une haie. Si vous voulez en savoir plus sur les jardins, allez voir notre vidéo qui va vous expliquer comment épandre de l'engrais. Merci d'avoir regardé cette vidéo !